Vous souvenez-vous ? De la foi où Gwen Stacy a trompé Peter Parker avec Norman Osborn Alors autant vous le dire tout de suite, aujourd'hui je ne suis pas d'humeur à rigoler, non ? Non, non, enfin si, je vais le faire quand même parce que je suis un fou C'est juste qu'en tant que fan de Spider-Man, l'histoire que je m'apprête à vous raconter est parfaitement dégoûtante Gwen Stacy est un personnage mythique de l'univers Marvel Mythique à la fois pour Peter, Parker et pour Spider-Man Eh oui, c'est les mêmes Alors les plus vieux se souviendront de la Gwen originale Celle qui est apparue pour la première fois dans Amazing Spider-Man 31 Et dont Peter tombe immédiatement amoureux Enfin, après avoir fini son TP de chimie parce qu'on ne déconne pas avec la chimie Les plus jeunes la connaissent à travers Spider-Gwen, celle d'un autre univers Toutes mignonnes et aux costumes trop kiffants A peu près tous en revanche savent que Gwen Stacy est morte dans Amazing Spider-Man numéro 121 Balancée du haut du pont de Brooklyn par le bouffon vert La nuque brisée alors que Spider-Man tente de la rattraper du bout de sa toile Cette mort emblématique dans l'univers du comic book a mis fin à une quinzaine d'années de ce que l'on appelle le Silver Age L'Âge d'Argent et a donné naissance en 1973 au Bronze Age beaucoup plus noir et moins naïf Malgré une sombre histoire de clones créés par le chacal pour ruiner Spidey L'image de la vraie Gwen demeurait intacte, sacrée Du moins jusqu'en 2004, soit presque 30 ans après sa mort Les coupables se nomment GM Straczynski et Mike Deodato Junior Alors oui, peu importe que l'un soit un scénariste de talent et que l'autre fasse des dessins qui vous émerveillent les yeux Sur ce coup ils sont allés trop loin Tout ça se passe dans Amazing Spider-Man des numéros 509 à 514 Et l'arc narratif s'appelle Sins Past, les péchés du passé Tout commençait bien pourtant, Mary Jane venait de réussir un casting pour une pièce de théâtre Tranquillement conseillée par Robert De Niro Et Tante May avait préparé un bon petit repas pour fêter cela C'était sans compter sur cet enfoiré de facteur pour venir ruiner l'ambiance En remettant une lettre pour Peter de la part de Gwen Stacy Hein ? Et là ça part en couille Alors je vais vous la faire très simple Asseyez-vous On apprend que Gwen a trompé Peter avec Norman Osborn Encore mieux, on voit que Gwen a trompé Peter avec Tommy Lydge Norman Osborn Et le bouffon vert évidemment est bien trop maléfique pour porter des capotes Puisque le fruit de cette relation malsaine n'est autre que deux jumeaux Sarah et Gabriel qui grandissent plus vite que la moyenne Étant donné de la présence de l'ADN du bouffon dans leur corps Et surtout si vous me le demandez pour que Marvel n'ait pas à se justifier d'une chronologie plus que foireuse Ces jumeaux ont été élevés en secret à Paris par Osborn dans un seul but Tuer Peter Parker et tuer Spider-Man Alors oui là c'est pas une blague, ils savent pas que c'est le même Peter Parker parce qu'ils pensent que c'est leur père et qui est responsable de l'abandon de Gwen Et Spider-Man parce qu'ils croient que c'est le seul coupable de la mort de leur mère Ce sont ces jumeaux qui viennent tourmenter le pauvre Peter Et l'obligent même à aller profaner la tombe de Gwen pour récupérer de l'ADN et le comparer au leur Peter est certain de ne pas être le père car il avoue ne jamais avoir couché avec Gwen Ah bon ? Après une confrontation avec Sarah et le choc de revoir le portrait craché de son ex Il doit subir une autre épreuve et apprendre que Mary Jane, sa femme, Mary Jane Larousse A toujours su à propos de la liaison entre Gwen et Osborn et de ses jumeaux Mais qu'elle n'a jamais rien dit Pourquoi ? Elle avait en effet surpris une conversation entre la jolie blonde et l'homme aux cheveux les plus bizarres de toute l'histoire du comic book américain C'était à l'époque où Harry venait de faire sa première overdose D'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur ce que Gwen disait à son amant ? Jamais je ne te laisserai t'approcher d'eux Tu as détruit la vie d'un fils, tu te fous de savoir s'il va s'en sortir ou non Plutôt mourir que de te laisser poser un seul doigt sur mes enfants, tu m'entends ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends Et tu devrais faire attention à ce que tu dis, Gwen Très, très attention S'il y a bien un truc à ne surtout jamais dire à Osborn, c'est ça Bravo Gwen, alors là bravo, je te tire mon chapeau, putain Je me calme Bref, là Peter réalise et pète un peu les plombs Enfin, moi je dirais qu'il était temps Du coup, là sincèrement, je suis perdu Je saurais pas vous dire ce qui est le pire La chronologie douteuse, carrément foireuse Voir le visage jouissif d'Osborn Tout en sachant qu'il est en train de se secouer dans les os de Gwen Âgé d'à peine 20 ans L'âge de son fils, putain Putain, Osborn Non, je ne me calme pas là Le fait que Mary Jane savait tout cela Et qu'elle l'a caché à Peter pendant tout ce temps Le fait que Peter utilise un Nokia 3310 Alors ça, Spider-Man qui joue au Snake Alors ça, ça c'est... Je me calme Ou le fait que Marvel se soit entêté dans cette putain d'histoire Avec un arc sur Sarah dans Spectacular Spider-Man Où on la voit en France Et on passe en revue tous les clichés des américains à notre sujet Et au passage, on a droit à la scène cliché des comic books américains Mary Jane qui rejoint Peter à Paris Pile au moment où celui-ci est en train d'embrasser Une espèce d'enfant qui a grandi trop vite Et qui ressemble très pour trait à son ex-femme Ouais, c'est bizarre Putain Marvel Pourquoi fallait-il que J.M. Stravinsky Vienne souiller la mémoire de la jolie Gwen Comme DSK avec un bout de moquette du sofitel ? Est-ce que les ventes de Spider-Man se portaient si mal Pour que ce scénario soit validé Et cautionné par l'éditeur en chef ? Et finalement, est-ce que le pire dans tout ça Ce n'est pas que Marvel n'ait pas mis à profit Son autre histoire dont tout le monde préférerait Et ne pas se souvenir one more day Pour jeter définitivement aux oubliettes Cet élément de continuité rétroactive Merde Marvel, putain ! P.S. Post-cryptum Si Peter n'a jamais couché avec Gwen Alors, comment expliquer cette case Très explicite de Spider-Man Blue Où la situation est bouillante ? Mouais ! Je suis prêt à parier que Contrairement à Colossus le mois dernier Les petits testicules d'araignée De Spider-Man ne sont pas du tout violacés Mais que c'est Strazinski Qui part complètement en sucette Qui est avec moi ? Qui me suit ? N'hésitez pas à commenter dès maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada